Dieu ne travaille pas avec les incrédules Attendez je vais vous dire sur mon témoignage Moi je suis né dans une famille chrétienne Je m'étends ma religion Vraiment beaucoup Et je me suis marié dans cette religion Ok je me suis marié en 1967 Et je croyais vraiment que je suis chrétienne et je veux au ciel Et chaque jour je me réveillais et j'allais à l'église Et je me promenais chaque jour avec mon chapelet Et vraiment j'étais plein de moi-même Et je me disais à moi-même en me glorifiant que j'ai une très très bonne religion Mais seulement mon salut comment est-il venu Et un jour alors que je me reposais dans ma maison Je m'assoupissais là dans ma maison J'ai eu un sommeil J'ai entendu quelqu'un cogner à ma porte Mama domitila Fais vite et ouvre moi je veux rentrer dans ta maison Dans mon rêve je me suis levé et j'ai couru pour aller ouvrir Et quand je voulais ouvrir la porte Il m'a dit ceci Tu viens m'ouvrir Est-ce que tu as préalablement nettoyé ta maison pour que j'y entre Et je me suis retourné pour regarder dans ma maison Et il y avait beaucoup de saleté dans ma maison Il n'y avait même pas un endroit où je pouvais m'asseoir Alors je lui ai dit Bien aimé je ne peux pas te mentir ma maison est très sale Et il m'a dit Comme ta maison est très sale je ne peux pas y entrer Et je rentre Mais seulement j'avais quelque chose à te dire Va chercher la Bible Tu vas lire dans un pierre 4 De 3 jusqu'au 7 Et cet homme est parti 1 pierre 4 Troisième verset jusqu'au 7 Et il est parti Et j'ai sursauté Je cherchais pour voir la personne Il n'y avait personne J'ai ouvert la porte et j'ai couru par dehors Et j'ai cherché partout Je n'ai vu personne Je n'ai pas compris ce rêve Je suis rentré Je ne connaissais pas la Bible Je me disais Qu'est-ce que je vais faire Je me rappelais d'un garçon Qui allait prêcher De maison à maison Avec sa Bible Comme je me suis rappelé Que cet homme avait la Bible Je suis allé vers le garçon Je lui ai dit Bien aimé Est-ce que dans ta Bible Il y a 1 pierre 4 De 3 à 7 Elle a dit Oui oui Je lui ai dit Mais est-ce que tu peux me lire ça Il m'a lu Je n'ai rien compris Je lui ai dit Mon rêve M'a dit Le rêve que tu as vu La maison sale que tu as vue Ce n'est pas la maison où tu habites C'est ton cœur Et la saleté C'est le péché en toi Et cet homme C'est Jésus Christ Il est en train de cogner à ton cœur Et je lui ai dit Frère Je lui ai dit Que moi Je suis chrétienne 100% Je suis né Dans une religion J'ai grandi Dans une religion Je me suis marié Dans une religion Et toutes les fois Que j'ai fait le péché Je veux voir le prêtre Pourquoi tu me parles Encore de péché Et cet homme M'a dit Sœur Crois à la parole de Dieu Confesse ton péché Et Jésus Rentre en toi Je me suis fâché Je suis rentré chez moi Et mais seulement Dieu me cherchait Ce n'est pas moi Qui avais cherché Dieu Dieu me cherchait Arrivée à la maison Je voulais juste Chasser ces pensées Mais Dieu n'a pas voulu Oh j'ai manqué la paix J'ai nettoyé ma maison A partir du haut Jusqu'en bas J'ai nettoyé Les choses De la maison Pour que ma maison Soit propre Dieu n'a pas besoin De ta maison Dieu n'a besoin De aucune autre chose Que ton cœur Et j'ai manqué la paix Je suis allé prier J'ai pris mon chapelet Le premier tour J'ai terminé Il n'y avait pas de paix Deuxième fois Je retournais J'ai terminé Toujours pas de paix J'ai laissé le chapelet J'ai vaqué À mes occupations J'étais en train De préparer là-bas Quelque chose Est descendu Je commençais À trembloter Je commençais À pleurer Je commençais À prier Comme jamais Auparavant J'ai reçu La puissance Du Saint-Esprit J'ai reçu Le Saint-Esprit Alors que j'étais Encore dans L'église catholique Et Dieu m'a dit Confesse ton péché Et confesser C'est laisser aussi Confesser Ce n'est pas Aller chanter Devant le prêtre Ce péché C'est confesser Et abandonner Tu t'appelles Créature de Dieu Certes Tu es créature De Dieu Mais seulement Tu n'es pas Enfant de Dieu Parce que L'enfant de Dieu Fait la volonté De son père Mais seulement Toi ce que tu fais Ce n'est pas Un enfant De Dieu Je suis sorti Et je courais En pleurant Pour chercher Un pasteur Parce que Le prêtre N'était pas Là Et alors Je suis allé Voir un pasteur C'est lui Que j'ai critiqué Je disais Que c'est un protestant Celui-là Je l'ai méprisé Et c'est vers lui Que je suis allé Je lui ai dit Mon rêve J'ai confessé Mon péché Et après Il a prié Pour moi Et je suis rentré Avec joie Dans mon cœur Je suis resté Dans la mouvance Du Saint-Esprit Et mon mari Est toujours A catholique A l'église catholique Et la nouvelle Est arrivée Juste à l'église catholique Comme quoi Elle a reçu Le Saint-Esprit Et elle ne prie Plus Marie Elle a jeté Son chapelet Et elle n'est plus Dans la bonne voie On m'a appelé On est parti Avec mon mari On m'a demandé Qu'est-ce qui T'est arrivé Je l'ai redit J'ai reçu Le Saint-Esprit Et Dieu Me conduit Dans la prière On m'a dit Mais pourquoi Tu as abandonné La prière de Marie Et le chapelet Je leur ai dit Maintenant J'ai pris Selon que le Saint-Esprit Me conduit Et on m'a dit Là Ce n'est pas Le Saint-Esprit Là C'est un mauvais Esprit Que tu as accueilli A Genouta On va prier Pour toi Et puis On va te donner De l'eau bénite Et cet esprit Là va sortir Je leur ai dit Moi je ne suis pas Possédé Je n'ai même pas Besoin De cette eau bénite Parce que Celui qui est En moi Il est plus grand Que cette eau Amen On m'a dit On m'a chassé On a dit A mon mari Rentre avec ta folle Elle est devenue folle Je leur ai dit Que Dieu vous bénisse Quand j'étais au milieu De vous Avec mon péché Vous m'avez trouvé Comme vivant Voilà Qu'il y a quelque chose Qui a changé En moi Vous avez trouvé Que je suis Folle Que Dieu vous bénisse Je suis allé Dans une église Pantekotis Oman Vraiment Acueilli Le pasteur a prié Pour moi Il m'a conduit Comme à marcher Dans le Saint-Esprit Après Trois mois Trois mois après Il m'a parlé Du baptême Dans l'eau Par immersion Je lui ai dit Non 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 Moi On m'a déjà baptisé Dans l'eau En esprit On ne peut plus Me baptiser Une seconde Et dans mon église On nous prêchait Si tu te fais Baptiser Une seconde Tu prends Deux croix J'ai dit Mais ces deux croix Là comment Je vais les porter Et j'ai refusé On m'a chassé Je suis rentré Dans ma maison Un problème Un problème est rentré Là mon mari Était catholique Mon témoignage Est trop grand Mais seulement Je veux vous dire Comment j'étais morte Et après Quelque temps Mon mari Aussi Est sauvé A l'église catholique Il y a eu Beaucoup de gens Qui ont reçu La puissance Du saint On les a aussi Chassés Alors On a commencé A prier Ensemble Avec toutes Ces personnes Qui étaient Chassées Nous n'étions pas De l'église Catholique Nous ne sommes Pas des protestants Mais seulement Nous étions En train D'adorer Dieu En esprit On a eu Beaucoup de problèmes Avec les églises On est allé prier On demandait A Dieu Dieu Dis nous Ce que nous Devons faire Alors On demandait A Dieu Seigneur Est-ce que C'est qu'on a reçu C'est réellement Un esprit Qui vient de toi Mais pourquoi On a beaucoup De problèmes A cause Dis nous Si ce n'est pas Le saint Pour qu'on rentre A l'église Catholique Ou Si être baptisé Pour une seconde fois Ce n'est pas Un péché Pour qu'on aille On est allé prier Nous étions Nombreux Une semaine Durant Dieu Nenu On ne mange rien Et on ne buve pas Et nous avons Perduré La ba Et il y a d'autres personnes Qui sont fatigées Qui sont rentrées Et nous sommes restés A douze Wanaume Mounani Et il y avait Sept Wanaume Mounani Oui Sept hommes Huit Huit hommes Plutôt Et quatre femmes Et nous sommes allés En brousse Nous nous sommes dit On ne va pas manger Nous n'allons pas Boire Et nous n'allons pas Rentrer à la maison Jusqu'à ce que Dieu Nous dira Ce que nous devons faire Nous sommes rentres Le premier jour Le deuxième jour Le troisième jour Nous étions en prière Moi je n'étais pas malade Là on était à genoux J'ai vu deux personnes Venir Watu wazuli Oh de merveilleuse personnes Walikuwa na furaha Ils avaient une joie Walikuwa na upendo Ils avaient un amour Walikuwa wazuli sana Ils étaient très beau Hawa kwa wazungu Ils n'étaient pas de blanc Hawa kwa weusi Ils n'étaient pas de noir Ne Walikuwa na sula ingine Ils avaient un visage Exceptionnel Ils sont venus là Où j'étais à genoux Ils m'ont dit Lève toi Pardon Moi j'étais Je voulais vraiment partir Avec eux Parce que j'avais vu des gens Qui étaient particuliers Alors que je voulais me lever Je sentais que je pesais Beaucoup Je ne pouvais pas Juste à cet instant Là je leur ai dit Moi je pèse beaucoup Mais j'essaye de me relever Je ne parvenais pas On m'a dit Attends un peu J'ai vu comme si J'étais habillé Dans le manteau lourd Et tout d'un coup J'ai vu comme On m'a Enlevé ce manteau Là on l'a laissé Et quand ce manteau Est tombé Je me suis senti Très légère Et tout d'un coup On a commencé A partir avec eux Je n'ai pas su Que j'étais morte J'ai vu simplement Que j'ai laissé Un manteau Alors que ce corps C'est comme un habit Et quand il est tombé Par terre Nous sommes partis Mes amis ont vu Que j'étais tombé Et je suis morte Mais moi j'ai vu Comme j'ai enlevé Comme un habit J'ai laissé Et je partais Avec ces gens Et alors qu'on était En chemin Je me regardais J'ai regardé J'avais un très Très beau corps Qui ressemblait Vrement au corps Déjà Qui m'a escort Alors je leur ai dit Mais bien aimé Donc il y a d'autres Corps si merveilleux Que ça Oh j'étais toute contente Et ces gens m'ont dit Mais comment tu es étonné De ton corps Tu ne lis jamais La Bible Je leur ai dit Moi je ne sais pas Lire la Bible Ils m'ont dit Tu dis vrai C'est lui qui ne lit pas La Bible Il ne peut pas connaître Les choses d'en haut Mais seulement Si tu lisais La Bible Chaque jour Certainement Tu serais déjà En connaissance De livres De premiers corinthiens 15e chapitre 40e verset Tu saurais déjà Qui a un corps Glorio celeste Et un corps terrestre J'aimerais que tu lis Toa même ta Bible Parce qu'on a pas assez de temps Et j'ai vu qu'on est parti La première chose Qui m'avait émerveillé C'était mon corps Comment il était transformé La deuxième chose Je ne me voyais pas Comme un mort J'avais toute ma conscience Et mon intelligence J'ai parlé avec ces gens Il me posait des questions Et je répondais Moi je posais De même des questions Il me répondait Et je savais Qu'on a quitté Un endroit Et on allait vers Un autre endroit J'aimerais te dire Si tu es chrétien Vraiment chrétien Ne crains pas la mort La mort ce n'est pas comme la mort C'est juste un changement C'est juste laisser ce corps Et habiller le corps de gloire Amen Et après cette vie Il y a une très belle vie Pour recevoir cette vie Il faut agir sur cette terre C'est commencé ici Et je vis comment amener On m'a amener dans un pays Oh c'était très très bon pays Oh je ne sais pas comment Nili Angalia nika shanga Quand je regardais J'étais tout étonné Nili Angalia yoyo Nchi nika wauliza wandougou Nchi nzuli Hi vina muna hi Nchi gani Quand je regardais J'ai dit à ces gens Qui m'escortaient Mais un très très beau pays C'est quel pays ça Ils m'ont dit Le pays que tu vois C'est ce qu'on vous parle Chaque jour Le ciel Le ciel c'est ici Yanneme La Bible c'est la parole Que tu croies ou non La Bible c'est la parole De Dieu Et le ciel existe Le royaume de Dieu existe Et un jour Nous irons là-bas Nous pouvons acclamer Pour la gloire Oh j'ai vu des choses Merveilleuses Et quand j'ai regardé J'étais étonné J'ai regardé ce pays là Ça n'avait pas de fin Je regardais les maisons Construites Je ne pouvais pas Comprendre comment Je leur ai dit Ici aussi Il y a des maisons Comme chez nous Ils m'ont dit Ça c'est le paradis De saint Tant quelqu'un meurt Là-bas Il vient se reposer Ici Dans ce pays Dans ce pays Ici Il n'entre pas Un païen Ici Il n'entre pas Un pécheur C'est seulement Des chrétiens Qui sont lavés Dans le sang De Jésus Christ Et c'est ceux-là Qui viennent se reposer Dans ce pays Et on était en train De parler avec ces gens J'ai regardé Par là où on venait Il y avait comme Une espèce de voiture Qui venait J'ai regardé J'ai posé la question J'ai dit Ah mon Dieu Ici aussi Il y a une voiture On m'a dit Non Ça ce n'est pas une voiture Ça c'est le char C'est le char Qui avait pris Eli Qui avait pris Enoch C'est ce char Qui va prendre Les gens Des dieux Les hommes Des dieux Qui meurent Là sur la terre Seulement Ça ne prend pas Des païens Ça ne peut pas Amener ici Un pécheur C'est seulement Un chrétien Je leur ai dit Moi aussi Je suis chrétien On m'a déjà baptisé J'ai dit Mais pourquoi Vous ne m'avez pas Amener ici Avec ce char On m'a dit Toi tu ne peux pas On ne peut pas T'amener ici Avec ce char Parce que toi Tu dois rentrer Là chez vous Parce que ça ne peut Pas amener ici Un homme Seulement quand tu Deviendras Sainte devant Dieu Et là On était en train Et ce char Est rentré Dans ce pays Oh j'ai écouté On chante Oh on était En train De faire Des nuyous Oh il y avait Des instruments Je ne sais pas De quel genre J'avais une très Grande joie Je voulais voir Ces gens là Qui chante Et qui jouait Aux instruments Mais seulement On n'a pas voulu Que j'y entre On m'a arrêté Juste à l'entrée Et j'ai vu Que de là Venait un homme Un grand Un géant Et il était Vrema brillant Alors j'essayais De le regarder Je ne pouvais pas Voir son visage Parce que ça Brillait fortement Et il est venu Devant moi Il m'a dit Vous avez Vrema bien prié Il m'a dit Mais comment Vous savez Très bien prier Comme ceci Mais seulement Vous ne voulez pas Le faire ainsi Chaque jour Alors j'ai dit Donc quand vous priez Vous nous écoutez Il dit Mais pourquoi pas Et j'ai dit Mais moi je crois Que Dieu est très loin Ma dit Non Dieu n'est pas loin De ses enfants Dieu est au milieu De ses enfants Et quand vous priez Dieu vous écoute Et je lui ai dit Mais pourquoi Vous n'avez pas répondu A nos prières Et lui aussi M'a posé la question Mais pourquoi Vous avez refusé De vous faire baptiser Je lui ai dit Je lui ai dit Mais écoute On nous a déjà baptisé On ne peut pas Se faire baptiser Une seconde fois Et il m'a posé La question C'est quel genre De baptême Vous avez reçu J'ai dit On nous a versé Juste de l'eau Sur la tête Mais c'était seulement Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et il m'a posé La question Est-ce que Vous êtes vraiment Des chrétiens J'ai dit oui Il m'a dit Jésus était baptisé De quel genre De baptême J'ai dit En tout cas Je ne connais pas Le baptême De Jésus Il m'a dit Jésus était baptisé Dans le Jourdain Dans l'eau qui coule Quand tu suis Jésus Christ Vas-y faire Comme Jésus a fait Il a été baptisé Par immersion Vous aussi Allez-y Quand vous faites Baptiser ainsi Et c'est là Le vrai baptême Et c'est ce qui existait Depuis Seulement parce que Les gens sont en train De changer des choses C'est pourquoi Il y a plusieurs Façons D'être baptisés Mais seulement Le vrai baptême Il y en a un seul C'est seulement Par immersion L'image De mourir Et de ressusciter Avec Jésus Christ Je n'avais plus quoi dire Il m'a introduit Dans ce pays Bien aimé Bien aimé Oh j'étais étonné Mungu ni mungu Oh Dieu reste Dieu Et le royaume Et le royaume de Dieu Existe Et un jour Nous irons Je voyais un pays Qui était à perte Début Je voyais Il y avait Beaucoup de gens Des gens Qui étaient beaux Ils avaient une joie Ils étaient en train De chanter Et ils utilisaient Des instruments Que je ne comprenais pas Bien aimé Chantre Continue à chanter Toi qui sais bien Jouer aux instruments Fais le encore Parce que même là-bas On chante Et la Bible dit Toutes choses Va s'arrêter Mais seulement au ciel Là on restera En train de le louer Et si tu es chante Chante encore Si tu sais jouer Aux instruments Fais le C'est bien C'est louer Dieu Il m'a dit Regarde les saints Les gens Qui étaient morts Chez vous Vous pleurez là-bas Vous disiez Que ils sont morts Regarde là Où ils sont En repos Regarde la joie Qu'ils ont Regarde comment Ils brillent Et ils brillent Et il m'a dit D'ailleurs jusque là Ils n'ont pas encore Connu le grand éclat Ils n'ont pas encore Connu la grande Parce qu'ils n'ont pas Encore vu le Seigneur Et le jour Qu'ils le verront Ils seront encore plus Beaux que maintenant Oh J'étais toute contente Bien aimé Oh le ciel existe Allons-y au ciel Bien aimé Il m'a dit Regarde là Où ils sont En repos Et un jour Ils quitteront Cet endroit Ils iront Maintenant Dans la nouvelle Jérusalem Et là Ils seront encore Plus éclatants Qu'ici Et j'ai vu On m'a enlevé De là Mais viens On va te montrer La nouvelle Jérusalem Bien aimé J'étais tout étonné J'ai regardé Le pays C'était comme Des vitres Qui brillaient À mesure Et je voulais Regarder Mais je ne pouvais Rien comprendre Et dans ce pays Il y avait Une rivière C'est une rivière Qui a arpenté Et l'eau Était toute Éclatante Je n'ai pas Traversé Cette rivière J'ai vu Simplement Que je suis rentré Dans ce pays Je regardais J'ai vu C'est comme Quelque part On a étalé De l'or pur Et partout Il y avait De l'or Partout Il y avait De l'or J'ai dit Bon Je vais essayer Quand même De marcher J'ai dit Bon J'essaie De marcher Pour voir Si je veux Marcher Comme On marche Sur la terre Mais seulement Je n'ai pas Pukou C'était En train De Vacier On m'a dit Toi tu ne peux Pas Marcher Dans ce pays Parce que Personne N'y est Déjà Entre Là C'est L'endroit Que Dieu A préparé Pour les Saints C'est C'est L'endroit Où Dieu Vivra Avec Jésus Christ Avec Tous Les Saints Et Il y aura Une Joie Sans Fin Tum Tum Weke Wa Maka Mazuri Amen 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 Tum Weke Wa Maka Mazuri Et On Nous A Déjà Préparé Un Bon Endroit La Bible C'est La Parole De Dieu Un Jour Tu Verras Ça On M'a Dit C'est Ici Que Les Vivront Avec Dieu Éternellement On Dit Viens On Va Te Montrer Où Sont Les Pêcheurs Qui Meure Là Sur La J'ai Vu Un Androit Y'avait Comme Un Grand Trou Et Ce Grand Trou Y'avait Comme Du Et Les J'ai Dédans Ils Exprimaient Une Grande Dumeur Et Ils Et Ils Des Insectes Qui Le Piqu Et On M'a Dit Tu Va Écouter Les Pleures Des Pêcheurs Et Ils étaient En train De Pleurer En Disant Oh Le Seigneur Dieu Il Est Bon Que Tu Nous Prennes De Cet Endroit Et Que Tu Nous Jettes Dans Le Feu Et Qu'on Se Termine Ils M'ont Dit Que Ça C'est Un Mensonge Le Feu Ne S'éteindra Jamais Et Le Corps Des Pêcheurs Ne Se Consumera Jamais Ils Seront En Train D'être Brûlés Pour L'éternité Et Ils M'ont Dit Maintenant C'est Ici Que Tous Les Pêcheurs Quand Ils Meurent Sur La Terre Ils Viennent Attendent Ici Le Feu De La Guerre Et Comme Les Chrétiens Attendent Au Paradis Et Eu Attendent Ici Et Jusk'à C'est Qu'on Va Ouvrir Le Feu Et Ce Feu La Sera Ouvert Uniquement Le Dernier Jour Bien Aime J'ai Pleuré Et On On Mont Le Feu Dans La Kren J'ai Vu Des Chose Comme Des Fus J'ai Vu Set Fus On Ma Di Set Fus Ça Conserve Le Feu De La Kren Le Feu E Gard La Ba Sa Sera Ouvert Un Se J Jour Et Ça Sera Le Fin La Fin Du Monde On M'a Dit Tu Ne Va Pas Simplement Voir Ces Fus Et Maintenant Tu Vas Écouter Ce Qui Est Gard D J'ai Vu Ils Ont Pris Quelque Chose Qu'ils Ont Jeter Et Il Y A Eu Comme Un Grand Bruit Ce Feu Là C Des 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 Ça Produit Un Grand Bruit Plus Que Le Bruit De Ton Air Je Fui Et Je Courais Vers Ces Jans Qui M'escortais Et Eu Fuyos Nikimbi Et Je Fuyo Vers Eu Evite Et Je Kurus Je Su Tombe Kalkopar Et Kan Je Su Tombe La Moi Meme Je Kroye Jete Deja Dans Le Feu Lekini Wali Kujia Wakani La Mush Par Et Ils Sont Venu I Merelevé I Mendi Tu Y Afui Le Bruit Du Feu Sele Siku Itafunguri Wanakutupo Inje Et Le Jou On Va Ouvrir Se Feu Le Lâche Et Les Pecheurs Où Est Ce On Vous Prèche Chaque Jou Amupende Kusikia Vous Ne Vulez Pas Ecouter La Bible Est Écrite Amupende Kusoma Vous Ne Vulez Pas La Lise Vous Allez A L'Eglise Lekini Hamubadiriki Mais Vous Ne Changez Pas Qu'est Ce Que Vous Vulez Que Dieu Fase Dieu A Déjà Préparé Le Depuis La Création Du Monde Et C C Se Se Pour Les Pêcheurs Et Les Non Croyants On Mardi Viens Voire Là Où Vos Oeuvres Vous Attend J'aimerais Que Tu M'écoutes Bien Et J'ai Regardé J'ai Vu Quelque Chose Qui Ressemblait A Une Armoire J'ai Vu On Apuye Comme On Apuye Un But Et Cette Armoire C'est Ouvert J'ai Vu Qu'il Y a Beaucoup De Dossiers Beaucoup De Papiers On M'a Dit Tu Vois Ces Papiers C'est Là Qu'il Y a Le Dossier De Chaque Toute Personne Qui Vient Ou Qui A Vécu Sur La Terre Son Dossier Est Là Que Tu Sois Chrétien Que Tu Sois Payen Que Tu Sois Grand Que Tu Sois Je Ton Dossier Là Ba Et Là Il Y a Juste Deux Chemin Le Premier C'est Pour Entrer Au Ciel Et Le Deuxième C'est Pour Aller A La Chaque Personne Qui Me Doit Passer Par Là Quand Il Arrive Par Là Il Prend Son Dossier Et Quand Tu Termines De Lire Ton Dossier Tes Ouvres Vont Té Montrer La Voix Que Tu Dois Prendre Si Tu Es Saint Ta Voix Est Là Et Tes Ouvres Vont Té Montrer Et Si Tu Es Païen Tes Ouvres Aussi Te Montrer Ta Voix Avant Que Dieu Ne Te Juge Tu Sera Juger Par Tes Ouvres Si Tu Ne Sais Pas Lire C'est Là Que Tu Apprend A Lire Si Tu Est Aveugle Né Aveugle C'est Là Que Tu Vas Voir Et Tu Vas Lire Ce N'est Pas Dieu Qui Va Lire Ton Dossier Toi Meme Tu Vas Le Lire Deuxième Toi Dieu Et Tes Ouvres O C'est Très Amer Je Ne Savais Pas Lire Depuis Que Tene Je Ne Pas Et A Lire Je Ne Savais Même Pas Lire J Regarde J Vu Mon Dosier Qui Et Ouvert J Lu Mama Domitila Mama Domitila Et En Dessous De Mes Oeuvres Depuis Ma Jeunesse Jusque Ce Jour Là Et Je Regardais Je Commençais A Trembloter Je Commençais A Pleurer Je Voulais Éviter Le Dossier De Mes Je Pour Regarder En Bas Et Je Regardais En Bas Le Dossier Et En Bas Je Voulais Encore Regarder Par Derrière Juste Pour Que Je Lise Pas J Regardais Et Partou Mon Dossier Y Était J Commençais A Pleurer A Mère Qu'est Ce Que Je Dois Faire Et Regarde Mon Péché Mes Péché Sont Déjà Écrits Qu'est Ce Que Je Dois Faire Pour Que Je Mardi Attends Un Peu J J Vue Quelque Chose Qui Ressemble A Un Écran De Télé Un Grand J Vue Qu'il Appuyé Comme Sur Un bouton J Vue La Télé Télé S'allumer Oh Bien Aime J Pleuré Et Tout De Suite Il Y Des Écrits Qui Apparaissaient Sur L'écran C'était Écrit Tes Oeuvres Et Tout Suite J'ai Vu Moi Même J'étais Dedans Dans Le Vie Était En Télé La Ba Dans Le Bien Mais Je Voi Tout Ce Que J'avais Fait Toute Ma Vie Je Commen A Pleuré Si C'est Une Chose Quelqu'un Que J'avais Volé Même Comment J'avais Volé Ça Je Voie Ça Apparaître Si C'est Quelqu'un Avec Qui On S'est Bagarré Et J'ai Vu Comment On S'est Bagarré Si C'est L'impudicité Que J'ai Commis Et Même L'Homme Avec Qui On A Fait Comme Les Choses Se Faut Bien Aimé J'ai Pleuré On M'a Dis Regarde Tu Pleures Tout Apparaît Le J L' L' La Minute Tout Défile Là Et Ce Qui M'a Vraiment Touché Les Choses Que J'avais Fait Dans Mon Jeun Âge Je Voyais Ça Comme Si Je Venais Apen De Le Faire Nifanye Nini K'est Que Je Dois Faire Pour Que Ces Choses So Pardonnées Devan Dieu On Ma Di Le Pardon Ne S'obstient Que Quand Tu Es Sur La Terre Dans Le Monde Je L'aurais Dit Retournez Moi Tout De Suite Pour Que J'aille Confesser Mon Péché J'aimerais Retourner Là Pour Confesser Mon Péché Ils M'ont dit Tu Pleures Parce Que Tu As Vu Et Chaque jour On Te Prêche Pas Pourquoi Tu Ne Changes Pas A Partir D' Sache Que Les Y De Die C'est Comme Une Camera Avec Toi Partou Tu Va Partou Tu Vi Les Y De Die Sons Là Et Un Jour Tu Te Vira Comme Tu Vis Tu Vas Pleurer Parce Que Tu Vas Commencer A Toi Mème De Tes Propres Y Ta Vie Je Le Le Dis Bon Ecoutez Il Y A Pas De Problème Retournez Moi Pour Que J A Demander Pardon L'amertume C'était Que Je Rentre Et J V On M'a Sorti De C J M'a Montré Beaucoup De Chose Mon Tem Presque Fin On M'a Montré Des Enfans Qui Sont Mort Sur La Terre Des Enfans Qui Sont Mort Parce Que Des Fem On Avorti Bien Aime Les Maman Qui Avort Sachez Que C'est Un Pe De Vend Et Ses Enfans Sont Au Siel Il T Attend Avec Le Produit Que Tu A Utilise Pour Provoquer L'avortement C'est Un Pe Chose Tue Si Tu Es Chretien Tu N'es Pas Sense Faire Cela Et Un Jour Tu Va Et Tu En Juj En Juj M Sur La Terre Comment Nous Avons Des Choses Qui N Pleise Pas Dieu Les J Se Divise En Denomination De Group Je Pose La Question Tout Se Group C'est Quoi On Dice C'est Les Catoliques Les Protestants Mais Pourquoi Ils Sont Divise En Group Peu 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 Et On Ma Dice C'est Ce Que Vous Dice Lâche Vous Sous Ma Dice C'est C'est Anglican C'est 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 Non Nous Sommes Des Anglicans Nous Nous Sommes Des Pente Côt C'est Ce C'est Ce C'est 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 Peché Ils M'ont Dis Ce C'est Pas Un Peché Mais Seulement Il Il Un Peché Ils N Pas L'entente Ils N Pas L'amour Ils Aiment Plus Leur Dénom Et Ceux Aiment Aussi Leur Dénom Et Ça Ça parce que si il n'y a pas l'amour il n'y a pas l'amour il faut qu'on soit uni et qu'il y a l'amour les catholiques avaient leurs affaires ils avaient beaucoup de choses seulement ils avaient beaucoup de fardeau qui pesaient ils étaient en train de dormir dans la maison de Dieu comme des cadavres et j'ai posé la question c'est quoi ça on m'a dit ceux là ce sont des ivrognes et des gens qui fument la cigarette je leur ai dit mais ça aussi c'est un péché devant Dieu on m'a dit tout ce qui peut détruire le corps d'un homme c'est un péché devant Dieu un homme de Dieu ne peut pas boire sa nivre fumer pour détruire le corps quand tu tues ton corps Dieu n'est pas content je leur ai dit mais la vraie religion c'est quoi on m'a dit la religion c'est quoi j'ai dit mais c'est suivre Dieu on m'a dit non suivre Dieu c'est suivre la parole et nous ici on ne connait pas vos religions c'est pourquoi quand on vous dit abandonner telle chose vous dites non ma religion ne m'interdit pas ça Dieu aime le chrétien mais Dieu ne connait pas ta religion seulement le chrétien qui croit en Jésus Christ j'ai vu on m'a sorti on m'a montré beaucoup de choses on m'a montré le groupe de pasteurs et qui étaient en train de parler concernant le mariage de chrétien ils étaient en train de discuter sur le problème de mariage à l'église bon c'est quoi le vrai mariage et c'est quoi le faux mariage et ces passeurs étaient en train de parler concernant le mariage mais seulement c'est lui qui m'a dit toutes ces discussions pourquoi le mariage est unique mais pourquoi toutes ces discussions Dieu a créé l'homme et la femme ces affaires là des divorces c'est poser des questions le vrai mariage c'est quoi ça n'a aucune importance le mariage est unique qu'il parle de beaucoup de choses mais le mariage reste unique pour terminer parce que mon temps est très court si tu veux bien écouter tu vas prendre le livre on m'a montré maintenant ici sur la terre j'ai regardé c'était un ténèbre j'ai regardé dans ces ténèbres il y avait des choses qui se promenaient comme des porcs ça mangeait des histoires sales et ça marchait dans la boue il m'a posé la question c'est quoi je leur ai dit bon là ce sont des porcs que nous élevons chez nous ils m'ont dit non ce ne sont pas des porcs ce sont des païens et des pêcheurs un pêcheur un païen que tu manges bien que tu t'habilles chiquement si tu n'as pas confessé ton pêcheur devant Dieu c'est comme un porc qui est en train de te suyer dans la salte devant Dieu un pêcheur n'est pas respectable un païen son nom n'est même pas connu au ciel que tu sois riche comme un pêcheur si tu n'as pas Jésus oh c'est vraiment dommage pour toi j'ai vu on m'a montré quelque chose y'avait comme la po d'un bœ qui était jeté là on m'a dit c'est quoi ça j'ai dit mais là c'est la po d'une vache on m'a dit non 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 ce n'est pas la po d'une vache voilà c'est ton corps à partir d'aujourd'hui sache que ton corps c'est la poussière et ça va retourner à la poussière c'est la poussière ça va retourner à la poussière il est très important que tu puisses réjouir ton âme au lieu de réjouir seulement ton corps on va terminer parce que vraiment le temps juste on va pause une petite pause parce qu'on m'a dit qu'on enregistre là derrière ok on va enlever alors on va on va reprendre dans quelques minutes par là on a arrêté parce qu'ils sont en train d'enregistrer ok c'est bon amen ah ne craignez pas je termine peut-être votre temps c'est déjà quand j'ai regardé dans ces ténèbres qui étaient au fait la terre j'ai vu qu'il y avait des petites lumières qui brillaient j'ai posé la question alors ces petites lumières qui brillent dans ces ténèbres c'est quoi ils m'ont dit les petites lumières que tu vois dans ces ténèbres ce sont les chrétiens qui vivent dans le monde amen amen chrétiens ou chrétien là où tu yes Dieu te voit comme la lumière qui brille dans les ténèbres quand nous prions Dieu dans la vérité dans la vérité Dieu nous voit comme la lumière qui éclaire dans les ténèbres et il m'a dit le chrétien Dieu le voit comme la lumière comme une lampe même si tu yabit même si tu yabit une maison non éclairie mais tu yabit mais tu vivis en Jésus-Christ Dieu te voit un homme respectable hallelujah amen oh m'ungu kubariki sa que Dieu vous bénisse c'est pourquoi la parole de Dieu que j'ai dit quand l'église sera enlevée quand Jésus-Christ va enlever son église les ténèbres vont envahir la terre nous n'irons pas avec l'électricité l'électricité va rester mais la Bible dit qu'il y aura des ténèbres parce que l'église sera enlevée parce que nous nous sommes la lumière du monde c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous conduire comme nous voulons parce que nous devons éclairer pour tout le monde et la parole de Dieu dit on va vous observer par votre vie votre comportement c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous mélanger au païen c'est pourquoi nous ne pouvons pas suivre comment les payes marchent ce sont deux qui vont venir vers nous pour voir comment nous marchons ce n'est pas nous qui allons aller prendre comment vivre nous ne pouvons pas nous mélanger avec la vie du monde parce que nous sommes des personnes merveilleuses nous ne devons pas commencer à chercher les choses parce que nous nous ne sommes pas du monde nous sommes les gens de la Bible dit que nous notre bonheur c'est au ciel après ces choses il m'a dit je veux te dire deux choses j'ai vu un grand livre c'était très grand on m'a dit tu vois ce livre c'est là qu'est écrit le nom des saints la personne dont le nom ne se retrouvera pas là-bas ne peut pas entrer dans le royaume et le nom rentre là-bas le jour que tu crois au Seigneur Jésus si ton nom n'est pas là je ne peux pas rentrer dans le royaume la Bible c'est la parole on m'a montré beaucoup de choses je ne peux pas continuer mais la personne grande elle m'a dit je t'ai dit aujourd'hui quand tu vas rentrer va dire aux gens n'augmente pas à ce que tu as vu ne diminue ce que tu as mais dis exactement comme tu l'as vu et deuxième chose que tu diras après la vie que nous avons ici il y a une autre vie ancienne et il y a deux sortes la bonne vie et la mauvaise vie et pour recevoir cette bonne vie c'est rechercher ça aussi longtemps que tu es sur la tête si tu veux avoir une bonne vie là-haut confesse ton péché croi en Jésus-Christ marche selon la volonté si tu ne veux pas si tu ne veux pas la gêne va dire aux gens si tu veux prier Dieu ne prie pas le chapelet ne prie pas au nom de quelqu'un que ce soit un saint au ciel ne prie pas au nom de quelqu'un la troisième chose ne t'agenou pas devant les idoles devant les représentations quand tu veux prier demande à Dieu au nom de Jésus si Jésus n'y est pas il n'y a rien que tu es tout si Jésus n'est pas dans ta vie oh ta vie c'est la vie de pauvre j'ai posé la question c'est lui qui était grand je lui ai dit mais toi c'est qui il m'a dit mais pourquoi tu veux me connaître je lui ai dit mais je veux connaître où est Dieu parce que j'ai quelque chose à lui dire mais parle seulement Dieu va t'écouter j'ai dit mais vous avez dit qu'ici c'est le ciel je veux absolument voir Dieu et que je lui dise quelque chose lui m'a dit non 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 parle Dieu va t'écouter j'ai dit non 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 il faut que je le voie cet homme a dit la Bible dit quand quelqu'un me voit il voit le Père Amen J'ai dit donc toi c'est Jésus Christ le fils de Dieu j'ai commencé à prier je lui ai dit j'ai juste quelque chose à demander je n'ai pas d'enfant que Dieu me donne un enfant il m'a dit c'est juste ça j'ai dit oui juste ça et c'est ce que je voulais voir Dieu pour le lui dire parce que je n'avais pas d'enfant il m'a dit ok il m'a dit beaucoup de choses je n'ai pas dit ça si tu veux tu vas lire le livre et cet homme grand géant a dit au deux personnes m'a dit ok vous la mene vous la retournez ils m'ont pris de force j'ai pleuré je ne voulais pas retournez on m'a pris comme la police tenay les gens parce que j'ai refusé je ne voulais pas retourner ils m'ont pris de force on m'a retourné jusque là où j'avais laissé mon manteau c'était là je ne voulais même pas regarder je voyais ça très laid je ne voulais même pas regarder mais pour m'introduire dedans mais c'était toute une lutte on m'a pris de force j'ai lutté mais parce qu'ils étaient à deux et ils savaient vraiment la force ils m'ont introduit de force et tout d'un coup j'ai regardé j'étais ressuscité j'ai regardé oh oh hallelujah amen oh mongu mouzuri indougou Dieu est merveilleux bien aimé mon corps pourissait déjà partout on avait bouché parce que partout ça puait déjà ça sortait des insectes et je sentais des choses se promener sur mon corps je ne pouvais pas parler j'étais en train de crier seulement Dieu reste Dieu la deuxième chose qui m'avait j'ai vu que j'étais dans la maison étalée on m'a déjà couvert d'un drap blanc et les gens fouillaient déjà parce que le corps puait déjà et les gens étaient loin là et j'ai crié comme en revenant j'étais en train de lutter et j'ai crié pour ne pas revenir et quand je suis ressuscité je suis ressuscité avec ces cris et les gens ont écouté seulement j'ai crié j'ai pas vu ces gens la première personne qui est venue et qui m'a accueilli c'était mon mari même comme j'ai pué il ne pouvait pas m'ameleser il s'efforce il est rentré il a montré vraiment un amour et je suis ressuscité c'était incroyable et j'ai dit mais c'est quoi on m'a dit mais tu étais morte 4 jours durant je leur ai dit mais pourquoi vous ne m'avez pas enterré on était en train de prier j'étais morte quand on était en brousse on m'a sorti de là on m'a retourné à la maison pour aller m'enterrer et pendant qu'ils priaient Dieu a dit ne l'enterrez pas laissez-le là je l'ai prise je vais la retourner et c'est pourquoi on ne m'a pas enterré oh quand je me suis levé c'était une grande lutte et toutes les 12 personnes avec qui on était en prière on voulait les tuer parce que vous avez tué quelqu'un en brousse là où vous étiez supposé aller prier et vous ne voulez pas l'enterré et il commence à puer même et c'était une lutte Dieu connaît toute chose qui se pas sur la et je suis resté trois semaines et mon corps s'est reconstitué j'ai pris la femme je n'étais pas là à l'hôpital la chose que j'ai fait j'ai confesse mon péché c'était un grand prégnant il y avait des gens qui venaient de partout et j'ai témoigné et avant de témoigné j'ai demandé la Bible j'ai dit j'ai lu mon dossier au ciel donnez-moi la Bible parce que quand j'étais allé j'ai lu on m'a donné la Bible les mêmes choses que j'avais lu j'ai commencé à lire les gens étaient étonnés j'ai dit donnez-moi un autre on m'a donné un autre livre les gens tremblent parce qu'ils me connaissaient je n'ai jamais été à l'école même un seul jour et les gens étaient étonnés je leur ai dit les choses que j'ai vu là-bas je vais les dire et j'ai commencé à témoigner les choses que j'ai vu et je leur ai dit allez-y vous allez me baptiser par immersion parce que Dieu m'a dit de me faire baptiser par immersion je ne me suis pas fait baptiser on nous a baptisé près de 100 personnes parce que beaucoup de pasteurs étaient là pour baptiser beaucoup de gens ont cru beaucoup de gens ont confessé beaucoup de gens ont accepté le baptême à partir de ce jour je suis devenu une chrétienne une chrétienne qui va au ciel je ne suis pas une chrétienne d'une religion parce que au ciel on ne m'a pas dit la vraie religion on m'a dit le chrétien qui marche avec Jésus Christ et je leur dis j'irai au ciel pourquoi parce que j'ai vu avec mes yeux j'ai marché avec mes pieds j'ai visité le ciel et un jour je vais retourner là-bas partons au ciel hallelujah hallelujah que Dieu vous bénisse la deuxième chose permettez-moi de terminer ensemble quand je m'étais réveillé j'ai regardé et j'étais vraiment seul dans la maison d'autres enfouis oh bien aimé c'est amen juste parce que j'ai pué ils ont enfouis j'avais mon mari qui m'aime beaucoup mon mari aussi à cause de l'odor il ne pouvait pas supporter il s'était loigné j'avais des frères et sœurs avec qui je suis née qui m'aime beaucoup et quand j'étais morte elle s'enfouis j'avais des amis comme encore pué ils ont fui bien aimé je vais te dire une chose tu n'as pas de vrai frère tu n'as pas de vrai ami tout cela que tu as ce sont des voisins et des voisines nous avons un seul frère celui qui nous aime tant même si tu pu il ne peut pas tabar même dans le sepulcro il est avec toi partout même si tu souffre une maladie contagieuse il ne peut pas te craindre il ne va pas te fuit cependant que tu es dans un état où les gens te fuit que lui s'approche plus de toi c'est là qui va vraiment montrer son amour et ce frère c'est qui ce frère là c'est qui c'est Jésus Christ nous avons un frère Jésus Christ tu es Jésus tu es tout tu es pauvre tu es un homme qui a le pardon tu es pauvre j'aime Jésus et je continuerai je continuerai si tu es là tu ne le conna je te demande de le Jésus la Bible dit que c'est lui le chemin la vérité et si tu veux le verra le ciel existe le saint ira au ciel que Dieu vous bénisse Alléluia 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 Il revient de temps Jésus a dit Je m'en vais rouler Vous préparez Une place éternelle Je reviendrai Pour vous prendre D'elle est notre espérance Jésus a dit